Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh ben, pas de sommeil, pas de nourriture, un bel exemple d'hygiène de vie Hulrec m'a dit que t'allais lomper ton p'tit doge Tu sais, moi je déteste le gaspillage Une demi-banane, ça te dirait ? Non, c'est bon, tu peux la garder, j'ai pas faim Et à part ça, t'es pas un ventre à pâtes Pas du tout ! Chez moi, c'est de l'instinct de survie Instinct de survie ? Enquête maladie de la patate folle N'oubliez pas que j'ai fait un rêve prémonitoire Jeunes gens, s'il vous plaît, écoutez-moi J'ai une annonce des plus importantes à vous faire Oh, ça y est, ça y est, mon cauchemar se réalise Adieu patate chérie À la fin des cours de cette journée Nous ouvrirons enfin le foyer des élèves Que tous ici nous attendions Oh, y'a pas d'épidémie ? Ah, elle est vraie ! Ce foyer a pour but la détente Et le bien-être de nos élèves internes Ils auront dorénavant à leur disposition Un baby-foot, une table de ping-pong Et bien sûr, une télévision Silence, je vous prie Silence ! En contrepartie, vous veillerez vous-même A la bonne tenue de cet espace Et d'ailleurs, vous désignerez aujourd'hui même Un élève pour superviser votre nouveau lieu de loisir Salut tout le monde, qu'est-ce qui se passe ? On doit désigner un responsable pour notre nouveau foyer Zut ! Oh non, j'ai laissé mon ordi en haut Je vous rejoins en cours En tant que fille du proviseur Vous admettrez que je suis la mieux placée, pas vrai ? Oh non, pas question ! Avec ici, ce sera tout sauf un lieu de détente Non, faut quelqu'un genre un peuple fun Ah ouais ? Et qui ça ? Toi peut-être ? Exactement ! Après tout, je suis déjà déléguée de classe, moi ! Ouais ! C'est vrai que t'avoir comme déléguée, c'est super fun On ne te voit jamais ! Mais elle n'a pas tout à fait tort Avec Zana, t'auras jamais le temps de t'occuper du foyer De quoi tu te mêles, Yumi ? Tu es une externe Et évidemment, une fois au début, c'est sa petite bande qui profiterait du foyer Allez les moustiques ! C'est l'heure d'aller en cours ! Mais, mais on est en train d'essayer de choisir les responsables du foyer, monsieur C'est le cafard, les hommes ! Cette gabésie t'appelle ça choisir, toi ! On va choisir ça, dimakratraki... Dimakramatiaquette... Oh ! On va voter, quoi ! Toi et toi, par ici ! Bon, et puis tiens, Fiquet, le duc ! Et puis d'abord, rappliquez par ici ! Euh, on m'appelle ? Allez, on n'a pas que ça à faire ! Bien ! Alors, ceux qui votent pour Anaïs Fiquet, veuillez lever la main ! Et donc, avec deux voix d'avance sur Elisabeth Delmas, le vainqueur est... William Dobbin ! J'ai gagné, ouais ! Euh, j'ai gagné quoi, au juste ? Et maintenant, rompez ! Je m'en vais aviser le proviseur du résultat du vote ! William, quelques mots pour les échos de Kadik ! Certains ici ont voté pour toi, car tu ne fais partie d'aucun clan ! Est-ce que pour toi, c'est ça la victoire de la démocratie ? Euh, la démocratie ? C'est qui, celle-là, encore ? Je croyais que c'était moi, le vainqueur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Une tuile ! Soit un triangle ABC, si I est un point du segment AB et J un point du segment AC... En gros, c'est la cata ! La réplique de William ne tient pas la route, c'est ça ! Pour se fondre dans la masse, ça va, mais pour se faire remarquer, zéro ! Ah non, se faire remarquer, il y arrive ! Tout le monde prend ses débilités pour des super-vannes ! Par chance, c'est provisoire ! Heureusement, une fois le cours fini, je lance le programme pour récupérer le vrai William ! Vaudra mieux que ça marche, parce que celui-là, il est à peine plus futé que Kiwi ! Doucement ! Je te signale que mon chien, il est génial ! Tu as quelque chose à ajouter sur ta laisse ? Euh, sur ma laisse ? Mais, dame, j'ai pas de laisse, moi ! Et même mon chien, il en a pas ! Bon, moi, je fonce au labo pour lancer le programme de récupération ! Je t'accompagne ! On ne sera pas trop de deux pour accueillir William ! Euh... Ouais, bien sûr ! Et nous, on va au foyer ! On ne sera pas trop de trois pour contrôler son double ! Oh non, la serrure est cassée ! Tu dois tourner la clé à l'envers, bon sang de bonsoir ! Hé, mais c'est super ! C'est plus sympa, ce que j'ai l'impression de faire ! Et je vous signale qu'on se comporte comme des adultes ! Ce foyer est placé sous votre responsabilité ! Alors, pas de gaminerie ! Je rêve ! Une table de ping-pong ! Je suis heureuse ! On va libérer William ! Euh, ouais, moi aussi ! Ok, les jeunes ! On va innailler cette table comme il se doit ! Allez, Delarobia, à toi l'honneur, en 2-7 gagnant ! Et comment je surveille l'autre idiot ? T'inquiète, on s'en charge ! Le mini-frigo est fermé, tu me l'ouvres ? Euh... Tu vas pas l'enviller avec ces détails ! Un responsable se doit de prendre du recul ! Du recul ? Ben désolé, je ne peux pas, il y a le mur ! Tu vas utiliser la tour de la réplique de William ? Ouais ! C'est dans cette tour que j'ai stocké l'ADN numérique de l'original ! Ha 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 ! Vingt-cinq ! Pagne de match ! Ha ! Vingt-et-un à cinq ! J'ai été champion inter-club dans ma jeunesse ! Faut que je t'en raconte, on m'appelait la raquette tueuse ! Ouais, vous me raconterez ça un autre jour ! Pour une fois que je veux bien en parler ! De barres ! Reste pas planté comme une endive ! A toi de jouer ! Euh... M. Morales, s'il joue, il pourra pas superviser le foyer ! Je peux jouer contre vous, monsieur ! Non, non, non ! Non, il me faut un adversaire de mon calibre ! Et de barres, c'est un tout bon sport ! C'est parti ! Sous-le-de-barres ! Tu sais ce que c'est que le ping-pong, au moins ? Non ? Pour vous, mesdames, ce nouvel épilateur ne coûte que vingt-neuf euros qu'à provoquer... Oh, bah non, non ! Pas du tout ! La ferme, crétin ! C'est moi qui décide ! Ici, on zappait plutôt sur une émission scientifique, hein ? D'accord ! Non, c'est vrai, tu veux bien ? Non, mais ça va pas, la tête ! Oh, non ! Il y a un bug dans le programme ! Oh ! J'espère que ça n'a pas détraqué la tour ! C'est déjà la balle de match d'un bar ! Et c'est quand même de marquer un point ! Non, c'est pas possible ! C'est un coup de bol ! La raquette tueuse, hein ? Dites-moi, c'était pas plutôt la raquette foireuse qu'on vous appelait, monsieur ? Toi, tu perds rien pour attendre ! Ça, c'est signé Einstein, il a dû trafiquer le programme ! Faut faire quelque chose, sinon Jim va se poser des questions ! J'ai une idée ! Bon alors, tu sers de barre ! Ah ! Tiens ! Eh ! Eh ! De la Robia ! Tu veux me déconcentrer, hein ? C'est ça, sale petit tricheur ! Allez, dégage, Minus ! J'appelle Jérémy ! Oui, Youmi ! Jérémy, qu'est-ce que t'as fait ? Il est pire qu'avant ! Le programme a bugué des fichiers dans la tour ! Mais je ne sais pas lesquels ! Et impossible de le désactiver pour tout relancer ! Il faut désactiver le programme manuellement ! Je vais sur Lyoko ! Toute seule ? Non, c'est trop dangereux ! Le super scan n'indique aucune attaque de Xana ! Et puis tu vois une autre solution, toi ? Non, d'accord. Mais sois prudente. Transfer à Elita. Scanner à Elita. Virtualisation. Jérémy, qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Le fichier de ton identification a l'air d'avoir bugué lui aussi. La tour ne te reconnaît pas. C'est trop risqué. Je te ramène. Non, Jérémy. Ça m'empêcherait de revenir sur Lyoko tout de suite en cas d'attaque de Xana. Essaie de déboguer la tour en attendant. Oh, je n'aime pas ça du tout. Oh non ! Elita ! Je t'avais dit que c'était dangereux. T'es plus toute seule. Je te matérialise un overwing. File te réfugier dans une autre tour. Essayez de m'attraper, les filles. Oh, c'est pas vrai. Xana essaye maintenant de s'emparer de la tour. Je m'occupe des tarantules. Et roll balle de match. Tu fais moins le mariole, hein ? Même pas moyen d'importer de l'énergie du cinquième territoire pour protéger la tour. Là aussi, ça bug carrément. Terminé ! Out ! Basta ! La raquette tueuse a encore frappé. Ouais ! Ouf ! Einstein a résolu le problème. Pas vraiment. Tout le monde hallucine. D'un beurre ! Mais qu'est-ce qui te prend ? On se dépare. Il y en a au moins deux qui arrivent à l'usine. D'accord. Mais qu'est-ce qui arrive à William ? Pourquoi il se change en Dr. Shrenk ? N'aie pas peur. C'est à moi qu'il en veut. Il en est qu'il ne me laisse pas, je t'en sais plus. Ah, on manquait plus que ça. Bon ben, mène-toi. J'en passe ! Et d'une ! Jérémy, t'en es où ? La tour bloque toujours ton identification. Ah, attention, Elita. À 300 mètres de toi, plein sud. Mais... William ! Oui, c'est bien lui ! Fantastique ! Le programme a marché. Je vais l'aider. Ah, Elita, attends ! C'est peut-être un piège ! Mais si le programme a vraiment marché, c'est peut-être notre unique chance de ramener William. Bon, d'accord. Mais sois prudente. Promis. Ça ne le retiendra pas longtemps. Mais c'est mieux que rien. Allez, allons-y. T'as vu, Ulrich ? Ouais, il avait la réplique, au fait. Allez, on se grouille. Alors on est fichus, Ulrich. Peut-être pas, non. Attrape, maman. Attrape, maman. Un coup de main, peut-être ? T'es en fin de retour, c'est génial. Contente de te voir, Elita. Oh non, Jérémie ! Non, Elita ! Allez, vite. Et Ulrich, il est où ? Il fait le clown avec un clown ! Mince. Filez en salle des scanners, on se grouille. Elita, faut te secouer. S'il t'emmène dans la mer numérique, tu seras à jamais virtualisé comme ton père. Oh non, pourquoi moi ? Pourquoi ? Enfer Hoth, enfer Yumi. Scanner Yumi. Scanner Hoth. Virtualisateur. Allez, en voiture, princesse ! Attention à la fermeture automatique des portières ! Il n'y a pas à dire dans le genre coriace que tu te poses, là. Plus vite, Elrich ! Je peux pas. Je peux pas. Dégage, sale monstre ! File, je vais essayer de le retenir. Pas question ! Identification, Elita. C'est pas vrai, ça. Je vais jamais y arriver. Elita, il va encore falloir patienter avant que tu ne puisses accéder à la tour. Allez, chacun la tienne. Allez, viens ! Trop tard. À nous deux. Pas les pattes, Lilia ! Pas touche à mon Ulrich ! Désolée de te dire ça, Sissi, mais c'est pas légère, légère ! Oh ! Oh ! Alita, Odd, William vous fonce dessus comme un boulet de canon Oh non, c'est fichu Ah, enfin, de la nouveauté, ça devenait trop facile, merci William Hé, par ici ma cocotte Yoppa Hop là, allez, afflique comme mieux que ça ma vieille Yop Héhé Ouh, je suis là, même pas qu'il y a de me suivre Voilà, t'auras quand même essayé Fresh laser Eric, tu vas tomber si tu ne me lâches pas, sauve ta peau Oh, dis pas de bêtises ici, on s'en sortira tous les deux Allez, nom d'un chien Ouais, j'ai réussi Bravo Jérémy, une dernière petite formalité à régler Et j'y vais Chante fort Oh, dis pas de bêtises Oh, dis pas de bêtises Ah Ah Je sais, je dois faire réviser mes freins. Ah ! Hé, on est sauvés ! J'irai pas jusque-là. Retour vers le passé. En tant que fille des bras bizarres, je suis la mieux placée, il me semble. Ouais, j'approuve ! Excellente idée ! Ouais, faut quelqu'un qui ait de la trempe et qui sache se sacrifier pour les autres. Et Sissi rassemble toutes ses qualités, pas vrai ? Qu'est-ce que vous mijotez tous les cinq ? Bon, tout le monde est d'accord ? Ouais, c'est d'accord, ça va. Allez les moustiques, c'est l'heure d'aller en cours. C'est bon monsieur, on a fini, on a choisi Sissi comme responsable du foyer. Ah bon ? Bah moi je voyais plutôt quelqu'un comme... comme Dabar par exemple. Bah heureusement que vous me voyez, je suis devant vous. Je sais, c'est William, un grand bordel ! Toujours la répartiquité ! Ah ouais, moi il faut carrément tomber à la renverse. Allez viens, direction cours d'histoire. Faudra se contenter du modèle qu'on a. Pour l'instant oui, faut tout reprendre à zéro. Mais je ramènerai William un jour, je le promets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501